Donc deuxième question, j'ai appris qu'il fallait apprendre le comportement avant la science. Pourriez-vous m'éclaircir sur comment apprendre le comportement et que signifie apprendre le comportement avant la science, pour ne pas mal interpréter cela et tomber dans une ruse d'Iblis ? Oui, en fait, c'est comme ça que disent les savants. Et on rapporte d'un mec qu'étant déjà très jeune, sa mère lui avait demandé de prendre sa douche, ensuite l'avait bien habillé. Ensuite, il lui a dit, va chez Cheikh, son Cheikh s'appelle Arabéa, va chez Arabéa et apprend le bon comportement. On apprend le bon comportement. Ensuite, il viendra le ilm, inshallah ta'ala. En mouhime, les savants veulent dire par cette phrase, le bon comportement avant la science, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le bon comportement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que quelqu'un va, alhamdoulilah, apprendre la science, mais comme il n'a pas un bon comportement, il va faire fuir les gens. Il a la science, mais il n'a pas le bon comportement. Il ne sait pas comment faire la dawa. Il n'est pas un modèle pour les gens. Les gens ne prennent pas de lui. Les gens détestent sa façon de parler. Ils n'acceptent pas de lui ce qu'il est en train de dire. C'est pour cela que la personne doit apprendre le bon comportement. Mais bien sûr, s'il n'y a pas où apprendre le bon comportement et comment l'apprendre, ça ne veut pas dire que je ne vais pas apprendre la science. Car je peux parallèlement apprendre le bon comportement. Et le bon comportement, la plupart des temps, comment il se prend ? Il se prend en crotoyant les gens de science. Mais si quelqu'un, par exemple, est dans un pays de coffins, où il n'y a pas de genre de science, par exemple, où il n'y a pas comment les côtoyer, comment s'asseoir devant eux. Donc, au moins, la personne prend le bon comportement en lisant les livres. Les livres qui parlent de adab, adab talib al-ilm, adab al-muta'adlim. Et comme ça, il lit, na'am, pour qu'il l'applique. Et parallèlement, bien sûr, il doit, incha'Allah ta'ala, demander la science. C'est pour cela, si vous avez remarqué, tous ceux qui ont appris, tout seuls, sans crotoyer les savons, et s'asseoir devant eux, et plier les genoux devant eux, na'am, vous trouvez qu'eux, ils n'ont pas cette tawadam, 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 tawadam. Hume, il y a un autre mot, un autre mot. Disons, voilà, humble, quelqu'un, humilité, modestie, immo, modestie, immo, tawadam, cette façon de parler avec Kouchoua, etc. Pourquoi ? Il l'a appris tout seul. Et si on prenait le cas de le grand savant, Ibn Hazm, Rahimahullah, c'est un grand savant, dans l'arabe, le hausseau, le tarikh, le syrah, le tafsir, tout ce que vous voulez. Malgré cela, à part bien sûr qu'il avait quelques fautes, bien sûr, comme tout le monde en a, et lui, il en a dans l'arabe, je disais, mais il a été critiqué en ce sens que, il a demandé la science lui-même. C'est un autodidacte, comme on dit. Donc, il disait beaucoup de choses, disons des choses, dans le sens de critiquer beaucoup les gens, il parlait beaucoup, il parlait un peu les insulter, et bien sûr, beaucoup de savants se sont renversés contre lui, bien sûr. Pourquoi ? Comme on l'a dit, il faut que la personne apprenne le bon comportement, avant la science, sinon, au moins, du moins, parallèlement. Du moins, parallèlement. Naam. Très bien. à l'aider. À l'aider. Au moins, à l'aider. Sous-titrage FR ?